Mais il ne fallait pas le menacer, mon dieu ! Mais chef, c'était pour l'obligé à conduire ! Oh là 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 ! Non, c'est pas ça. Ça, c'était « Touche pas à sa petit con ». Ça aussi, c'était « Touche pas à sa petit con ». Chef, c'est ça. Jean Lefèvre, acteur remarquable, avait un défaut très particulier. C'est que s'il tournait dans une zone où à moins de 100 kilomètres il y avait un casino, après le tournage, il fonçait au casino. Un casino, ça reste ouvert jusqu'à 4h du matin. À 4h du matin, quand il sortait du casino, prêt à tourner à 9h, il ratait la marche. Il arrivait à 11h, 12h30, c'est tout. Et là, Robert Lagou, il était une crise de rage. Il était fou, oui. Alors bien sûr, il engueulait tout le monde. Et quand Lolo arrivait, avec sa gueule enfarinée, « Bon, alors dépêchons-nous, on n'a pas le temps à perdre ! » Et en plus de ça, le fer, il ne savait pas une ligne de texte. Alors ça, encore, ça a énervé l'amour. Est-ce qu'il y a un fonçu au casino, il ne bossait pas son texte, toi ? Oui, au casino, c'est du huit. Tu as du mal à prendre ton texte. À table ! Et si c'est le chef qui sert, il vaut mieux être à côté du chef. Même pour l'épinard, il vaut mieux être côté du fer. Ah ah ! Allez, deux par personne. Donc, avant que le fèvre arrive, il vous engueulait. Ah ouais ? Et quand le fèvre arrivait, il fallait s'épêcher de tourner, il ne gueulait pas, tu vois ? Alors, il n'était pas malade, mais toi, allons-y tournons. Il ne savait pas son texte, on va prendre bien la voix de bouche. Et il gagnait ? Bon, c'est... J'ai tourné à l'île Maurice avec lui. Alors, là, à l'île Maurice, on était dans un hôtel. Le casino était dans l'hôtel. Alors là, il y était toutes les nuits. Et... Un genre, je lui dis, « Mais tout t'en fais, tout t'es qu'un soir. » Il dit, « Non, je gagne, moi. » « Ah bon ? » « Mais il dit, viens avec moi, tu vas voir, tu vas gagner. » Alors, un soir, je suis allé au casino avec lui. Lui, il avait pris 1 000 roupies. C'était à Maurice ? Oui, à Maurice, c'était à des roupies. Moi, j'en avais pris 100. Économe. Et je jouais à peu près les mêmes choses que celui-là. Paumé à tous les coups. J'ai paumé à tous les coups. Au bout d'un moment, quand j'avais perdu mes 100 roupies, je suis parti, j'étais bouché. Lui, il continue à jouer. Alors là, je lui dis, « Non, j'étais paumé avec ton truc. » « Oui, parce que t'avais de mauvaises ondes. » « Toi, quand t'es parti, après, j'ai gagné. » « Ah, les joueurs, ils ont toujours nés. » Il ne faut pas offenser les dieux. Ils se vengent. Par contre-moi l'histoire qu'il avait... Ah ben, quand il jouait aux nouveautés, au théâtre, un week-end, il part à Monaco. Et là, il flambe et il perd sa chemise. Il perd tous les ronds qu'il avait, tout ce qu'il avait en banque, tout ça. Il laisse des dettes au casino. Il laisse des dettes au casino. Alors, le casino, il fait des ronds au casino. Le casino, on ne le laisse pas partir comme ça. Et là, c'est... C'est Moro Changri, le directeur du théâtre. Ils ont payé sa dette. Moro Changri, le directeur du théâtre des nouveautés. Oui, oui. Ils ont payé sa dette. Ce qui fait qu'ils l'ont réengagé dans les pièces suivantes pour pouvoir se faire rembourser la dette. En résumé. Par contre, très amoureux. 10 ans de crawl. Et brusquement, je ne sais plus l'âge. On ne peut pas trop lire. On ne sait plus possesses.